ah yo les suivanteurs Barcelone on va faire le dérive du classique merveille c'était le classico yeah le real on leur a fait des bobby mac qu'est ce qu'on leur a fait au real le real ça y est ça perd et ça pleure c'était tous des pleureuses voilà on les a gagné 1-0 c'était magnifique on a fait quelque chose en supercoupe d'espagne en supercoupe d'espagne alors oui il y en a beaucoup qui diront oui nous on joue la ligue des champions toi tu joues plus l'europe oui c'est vrai mais hier vous savez nous vous nous avez mis souvent sous pression mais le barça sous pression on la voit on n'en casse pas vous avez tiré que deux fois au but donc et nous on a eu une occasion on vous l'a mis dedans courtois il est allé à la aux champignons courtois courtoises donc voilà Vinicius arrêtez avec Vinicius c'est plus Vinicius c'est vous le usez Vinicius Vinicius tout le monde dit Vinicius ci Vinicius ça c'est Vinicius rien voilà à un moment donné Vinicius quand il aura planté 4 buts en fin de la Coupe du monde il pourra venir s'en faire à la table de Kylian Lemape voilà oh ils ont un joueur Kroos 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 à un moment donné il est fini Kroos Kavar Mindoche il travaille chez Chocs ils ont que des magasiniers les gars nous on a Nureki Pamelin Tsufachi on a Pedri bon même si ils étaient blessés, mais hier, ça s'est manqué, ça s'est vu qu'il nous manquait, comment il s'appelle, Robert Lewalowski dans le jeu, parce que l'idéal, ils nous ont mis des grosses séquences, tout le temps sur question, on n'a pas vu un grand Karim Benzema, heureusement pas nous, mais on a vu un grand Tejtegen, voilà, à la 26ème minute, on va planter un but de Franck Kessier, c'est pas Franck Kessier, c'est Franck va encaissir, voilà, et voilà, on va gagner 1-0, c'est magnifique, 1-0, attention, match retour de cette démissionale de Franck, de Coupe d'Espagne, on a gagné au Bernabéu, c'était pas le Bernabéu, c'était le Bernabéu, ciao, voilà, Bella ciao, le Bernabéu, donc, attention, match retour qu'aura eu au Nou Camp, on a gagné 1-0, on a vu un Sergio Busquets, qu'il avait 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada